Musique Salut tout le monde et bienvenue sur la code familia, j'espère que vous allez bien, nous en tout cas on pète la forme Aujourd'hui comme d'hab pour vous commenter ce gameplay, vous êtes en compagnie de moi et Myacine et mon frère Younes Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, c'est le début de vacances Donc aujourd'hui on se retrouve sur du Call of G Goss sur la map Octane comme vous l'aurez vu Donc là on est en domination hardcore, pour ma classe je vais vous la dire rapidement Donc j'avais choisi la K12 avec le silencieux et la poignée, bon le silencieux c'est pas obligé en hardcore mais moi c'est un petit kiff Pour les atouts ninja, vous les voyez, enfin silence de mort, amplification, rapport, as de la gâchette, fin prêt et tracker Pour les atouts spécialistes je vais pas vous les dire, je vais pas vous mentir, je m'en souviens plus Donc cette vidéo premièrement on va essayer de l'envoyer à plusieurs chaînes communautaires Donc on les remercie d'avance s'ils nous uploadent, donc c'est une petite tentative gros gunstreak les amis Donc quand je dis gros gunstreak c'est au moins plus de 40, c'est au moins une double KV mais en gunstreak Donc vous verrez si la partie s'est bien passée ou non pour moi Mais on va pas vous dire combien elle a fait exactement en gunstreak pour pas trop vous spoil Vous verrez par vous même et tout simplement les gars Donc la vidéo va se diviser en deux parties au niveau des sujets Donc on va parler un peu de Call of Duty en ce moment Et ensuite on vous fera un petit sujet qu'on pense qui touche la vie réelle Qui touche pas Call of Duty, comme ça tout le monde sera satisfait Mais c'est un bon petit sujet, il faut l'aborder et je pense que ça va vous plaire Donc la tendance les amis, en ce moment c'est pas Call of Duty Ghost, c'est Black Ops 2 Evidemment comme vous le savez tous, tous les français, toute la communauté, faire 80% et retourner sur Black Ops 2 Parce qu'elle a eu un petit ras-le-bol de Ghost Donc moi au début je comprenais vraiment pas pourquoi Parce que moi je suis un mec qui a énormément geeké Ghost Dans les 4-5 premiers mois qu'il est sorti Et après je l'ai un petit peu lâché parce que j'avais envie de tester d'autres Call of Et là je suis reparti sur Ghost Et les gars j'ai plus de 100 amis actifs je vous promets C'est plus de 100 abonnés actifs Et là il y avait au moins 5 personnes sur Ghost Et tout le reste sur Black Ops 2 Donc j'ai halluciné, je me suis dit c'est bizarre Je vais aller un petit peu sur Call of Duty Ghost pour voir de ce qu'il en est Et là les gars j'ai eu la surprise de ma vie Parce que ce qu'il faut savoir c'est que les gameplays qu'on vous présente Là c'est des gameplays qui datent de 4-5 mois Parce qu'on en avait fait énormément Et donc on s'est dit qu'étant donné qu'on avait beaucoup de gameplay Qu'on avait beaucoup de geeké le jeu qui nous saoulait un peu On a voulu retourner un peu sur les anciens codes Et justement là on est retourné On a eu un choc les gars c'est plus du tout comme avant On tombe plus dans des accueils de français Maintenant les accueils qu'on tombe c'est des allemands, des espagnols Qui jouent n'importe comment Ils sont eux, ils foulent dans les corners C'est un truc de malade les gars Maintenant les gens ils jouent même plus les positions, ils jouent même plus la KM Je me demande ce qu'ils jouent, ils jouent juste pour vous faire chier on dirait Ouais c'est sûr moi comme je vous l'ai dit Pourquoi ? Parce que malheureusement les petits abonnés Ils ont été courageux de venir parce que moi personnellement J'ai pris aucun plaisir et j'ai fait au moins 5-6 games Toujours avec des anglais et des espagnols Avec leur nom de clan rouge donc ils jouaient vraiment bizarre Je comprends pas leur style de jeu, je sais pas Si ça vient de leur culture etc Mais ils jouent, ils s'assoient dans les coins Ils attendent, je sais pas ce qu'ils font en fait S'ils ont bien compris Call of Duty Mais en tout cas c'est tout ça pour vous dire que je prends plus beaucoup de plaisir Donc comme tout le monde je retourne sur les anciens opus Je vous le conseille ceux qui sont encore sur Ghost MW2 Même sur PS3 les gars il y a des parties Sachez le, Black Ops 2, MW3 Ça va vous faire super plaisir et ça va vous rappeler de bons souvenirs D'ailleurs beaucoup de personnes nous le reprochent Qu'on joue un peu trop sur MW2 et qu'on n'est pas assez sur Ghost etc Sur Black Ops 2 Mais ce qu'il faut savoir c'est que Black Ops 2 on l'a plu Mais vous inquiétez pas on va l'acquérir bientôt Et pour ce qui est de MW2 c'est un gros kiff malgré les hackers Tout ce que vous voulez c'est un pur plaisir de jouer au niveau du gameplay Et tout ça nous rappelle l'ancienne époque Et c'est vraiment un truc de ouf Enfin bref Donc on espère que ce sujet vous aura plu D'ailleurs dites tout dans les commentaires ce que vous en pensez Si vous aussi vous êtes comme nous quand vous jouez à Ghost Et bien la communauté elle vous dégoûte un peu Et c'est plus comme avant pour vous Dites nous tout ça dans les commentaires Et dites nous dans quel jeu vous jouez en ce moment Même si c'est du BF ou du Titanphone Dites nous tout ça dans les commentaires Et voilà pour ce qui est de sujet Donc maintenant on va passer au sujet principal de la vidéo Qui est l'apparence en 2014 Donc les amis l'apparence des gens Vous vous souvenez on a fait la violence en 2014 Donc aujourd'hui on va vous faire l'apparence Parce que ça vous a bien plu Donc l'apparence Même pour les plus jeunes d'entre vous Les gars les 12, 13, 14 ans Ça va vous concerner Pourquoi ? Parce que même à l'école Je vais vous prendre un exemple tout bête Vous allez à l'école c'est la rentrée On va dire vous rentrez en 6ème en 4ème en ce que vous voulez Et comme d'hab quand vous rentrez dans une nouvelle école Vous n'avez pas forcément des amis Donc vous êtes nouveau Et là les gars vous allez voir qui ? Vous allez voir les mecs qui vont vous correspondre Entre guillemets Qui ont votre style vestimentaire Qui ont une tête qui vous plaît Entre guillemets Bien sûr entre guillemets Et ça les gars ça fait partie de l'apparence Donc aujourd'hui en 2014 L'apparence des gens c'est quelque chose de Comment dire ? C'est quelque chose d'essentiel C'est par rapport à ça où on se base Et c'est un gros gros défaut Parce que moi personnellement On va dire que je vais voir un mec un peu bizarre Avec une teinture rose Des grosses baskets Un gilet de vampire etc Vous voyez de quel genre je parle directement Je vais le juger C'est un réflexe Mais bon c'est vraiment une chose qu'il ne faut pas faire Et en 2014 les gars L'apparence c'est quelque chose Je ne sais pas comment dire C'est vraiment une chose qui est devenue banale Maintenant on juge quelqu'un à son apparence Qu'est-ce que tu en penses toi Yacine ? Moi je pense que c'est pareil D'ailleurs dans les collèges, les lycées etc Il y a toujours un bouquet émissaire C'est à dire une personne qui par exemple Ils vont plus s'insulter qu'autre chose Au lieu de l'intégrer justement dans leur groupe etc Et justement c'est ça qu'on voit dans les lycées et les collèges On voit plusieurs groupes On peut distinguer plusieurs groupes Notamment des personnes qui s'habillent pareil Par exemple des personnes qui sont plus du style hip hop Ou des personnes qui seront plus du style rock etc Et ça ces deux groupes là Vous ne les verrez jamais mélanger C'est vraiment très rare Pourquoi ? Parce qu'ils ne partagent pas les mêmes sens d'intérêt Ils ne sont pas dans le même délire Et justement tout ça ça cause de l'apparence Et ça peut-être que ce n'est pas réellement la vérité Pourquoi ? Parce que les gens vont juger ça à l'apparence Ils vont se dire Ils ne partagent pas le même délire que moi Lui il n'aime pas le même style de musique que moi Moi j'aime bien le sport Lui peut-être il n'aime pas le sport Comme il habillait comme ceci et comme cela etc Et ça c'est vraiment une chose qui touche notre monde aujourd'hui en 2014 Oui c'est pas qu'à l'école Il y a aussi le monde du travail Pour les plus grands d'entre vous qui vont visionner la vidéo Vous avez un entretien d'embauche Directement l'employeur va regarder votre tête Votre style vestimentaire Et si ça ne lui plaît pas Il va vous le faire comprendre d'une manière ou d'une autre Et ça c'est vraiment quelque chose de Comment dire C'est un petit peu normal et pas normal Puisque si moi je suis un employeur personnellement Je préférais un mec qui vient en costard cravate Si je cherche un truc d'ingénieur etc Mais c'est pas normal parce qu'on juge la personne A son style vestimentaire Et ça ne représente absolument pas la personne Après les gars ça c'était juste pour introduire La deuxième chose c'est que l'apparence Ça va aussi engendrer du racisme Pourquoi je dis ça ? Parce que maintenant on le sait très bien Les arabes on les voit Bon on reconnait un arabe, un africain, un européen, un anglais à sa tête Et à cause de ça on va même pas le connaître directement Sale bougnoule, sale noire, sale je sais pas quoi Et ça c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu dommage Et ça vient de ça le raciste Le raciste ça vient de quoi ? Ça vient de l'apparence des gens tout simplement Puisque tu es arabe, tu es noir etc On va te traiter Ouais c'est clair parce que soit disant que tu es arabe On va dire ouais tu es un délinquant Parce que les gens ils voient les faits divers aux informations etc Ils voient qu'est-ce qui se passe dans les banlieues Les médias qui amplifient tout etc C'est un truc de malade maintenant comment ça se passe D'ailleurs nous on en a fait les frais On est parti justement à un entretien d'embauche Dans notre ville pour trouver un job d'été Et il y avait une personne qui était entre guillemets Une apparence de, bah qui était un français on va dire On va dire ça, il était blanc de peau etc Et donc bah justement il est venu Et ils lui ont dit oui monsieur on vous rappelle On va vous trouver un job d'été Vous inquiétez pas on a votre numéro etc On va vous trouver Et c'était au tour de Younes donc de mon frère Donc lui qu'est-ce qu'il a fait Il est parti justement à l'entretien en même temps Donc ce qu'il faut savoir c'est que c'était une dame à l'amérique Qui devait nous trouver des jobs d'été selon notre CV etc Et Younes ce qu'il faut savoir c'est qu'il a vraiment un bon CV Franchement il n'y a rien à dire Il avait déjà de l'expérience etc Et la dame vous savez ce qu'elle lui a dit La dame elle lui a dit quoi Elle lui a dit mais monsieur pourquoi vous n'allez pas aux Etats-Unis Aux Etats-Unis vous pouvez toucher un salaire de 800 à 1000 dollars Et je vous conseille vraiment d'aller aux Etats-Unis Nous on peut rien faire pour vous C'est vraiment un truc de malade les gars Alors que ce qui différenciait le mec de Younes C'était tout simplement la couleur de peau Et pourtant au niveau du style vestimentaire Pardon il n'y avait pas de différence Younes il n'était pas venu en gros baggy Gros jogging Grosse basket de racaille Ou je ne sais pas quoi Il était venu normal comme le mec Et c'est vraiment une chose qui est chaude Exactement les amis C'est moi qui ai vécu l'entretien J'ai été choqué franchement Parce que le mec avant moi Elle l'a bien arrangé Elle lui a pris son numéro etc Moi directement Elle a vu mon nom, mon prénom Elle m'a directement orienté vers les Etats-Unis Ça m'a un petit peu choqué D'ailleurs j'en ai parlé au maire de la ville Qui soit disant va faire quelque chose Mais bon ça fait deux semaines Il n'a rien fait Donc par rapport à ça On a voulu faire ce petit sujet de commentaire Dites nous vous aussi Si on vous juge par rapport à votre apparence Pour les plus grands Si dans le monde du travail Ça vous porte préjudice Ou si à l'école les gars On vous traite Sale gros etc Juste à cause de votre apparence Bon c'est quelque chose Qu'on ne pourra pas changer Ni avec cette vidéo Ni avec n'importe quoi C'est quelque chose Qui est dans la tête des gens Et ça je pense à mon avis Ça restera jusqu'à la fin des temps C'est vraiment dommage Mais bon c'est comme ça On vous a fait ce sujet Parce qu'on pense que ce sujet Il est vraiment intéressant Ce sujet il touche vraiment Le monde d'aujourd'hui Parce que déjà Que ce soit dans le monde du travail Dans le monde de l'école Dans le monde de ce que vous voulez Tout le monde jugera Une personne dans son apparence C'est un réflexe On ne peut pas le changer Moi même je vous avoue Que j'ai déjà jugé quelqu'un Par rapport à son apparence Et j'en ai déjà fait les frais aussi Donc vous voyez C'est presque tout le monde Qui fait ça Et c'est vraiment une chose Qui n'est pas bonne Pas bonne du tout Pardon j'ai un peu bugué Et pour finir ce sujet On n'a pas pris des leçons De nos ancêtres Pourquoi je dis ça ? Parce que les anciens esclaves Les noirs On sait qu'il y a très très longtemps Les noirs Il y a aussi les juifs aussi Ils étaient esclaves Pourquoi ils étaient esclaves ? Pas parce qu'ils avaient commis Des meurtres etc Tout simplement parce qu'ils avaient Le malheur entre guillemets D'être noir pour les gens d'avant Et vous voyez que c'est justement A cause de l'apparence Qu'ils ont été jugés Et ça a été une très grave erreur Donc je ne vois pas pourquoi Aujourd'hui On fait les mêmes erreurs On continue de traiter les gens De salles Par exemple Salles bouignoles Salles noires etc On continue à faire les mêmes erreurs C'est pourtant dommage On est tous des êtres humains On a tous les mêmes yeux Les mêmes bouches etc Donc voilà Le sujet est maintenant terminé N'hésitez pas à interagir avec nous Cette vidéo est vraiment faite pour ça Dites nous ce que vous pensez De l'apparence en 2014 Si c'est quelque chose Qui vous dérange Ou si vous ne remarquez pas du tout Qu'on ne juge pas les gens Et qu'apparence Ouais et ce qu'il faut savoir C'est qu'au moment où on fait le commentaire Et donc au jour où on fait le commentaire Et on suit la coupe du monde Bien évidemment Et là il y a le match Algérie-Belgique Donc juste dans deux minutes Là il a déjà commencé Je crois même Il y a les hymnes et tout Et donc c'est pour ça Qu'on va vite tenir le commentaire Et les gars On espère que l'Algérie va gagner Et qu'on ne va pas se prendre Un trop gros score Parce que Avec les membres de la rage On se chambre beaucoup Et notamment avec Albert, Code Pro, etc On espère qu'on ne va pas trop Se faire chambrer Pour finir Vous pouvez aussi nous suivre Sur Facebook et Twitter N'hésitez pas Surtout Si vous la voyez Des chaînes communautaires Regardez dans la description Normalement il y aura notre chaîne Passez sur notre chaîne On met des vidéos tous les deux jours On met de la performance Du fun Il y a aussi des vidéos sur FIFA Vous allez voir Vous allez très bien rigoler Pour ceux qui sont en examen En ce moment On espère que cette vidéo Vous aura un petit peu détendu Qu'elle vous aura fait passer un bon moment Et vous aura fait oublier Un petit peu le stress des examens Donc pour ce qui est du gameplay Vous avez vu que c'est une double victoire Pourquoi je dis double victoire ? Parce qu'il a gagné la partie Et il a réalisé Pardon Un 50 gun streak C'est énorme Malgré que la KOM Il n'a pas pensé à l'envoyer Il l'a un peu oublié Mais enfin bref On espère que tout ça vous aura plu Moi je vous dis Salut tout le monde Et portez vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada